Terre de vélo s'il en est, le limousin est également et forcément une terre de champions. Des débuts au 19e jusqu'à aujourd'hui, la liste de ceux restaient illustres ou retombées dans l'anonymat est imposante. Dans les années 50, il y a eu plusieurs coureurs qui ont fait le Tour de France, comme par exemple Guita, André-Moisse Bernard, et puis il y a eu bien avant Rénaud. Le premier titre de champion du monde apporté au limousin l'a été par un coureur sur piste, André Rénaud. En 1936, il est champion du monde en Suisse à Zurich-Orlikon. Mais après, évidemment, il y a eu toutes ces légendes. André Dufres, quintuple champion du monde, quintuple champion du monde. Et puis il y a eu beaucoup de coureurs professionnels, il y a eu une litanie impressionnante et des coureurs amateurs qui brillaient partout. Dans toutes les courses nationales et internationales, il y avait des limousins dans les premiers. Plus près de nous, Maxime Méderelle, Théo Vimpère ou encore David Menuh ont porté ou portent fièrement les couleurs limousines. Mais ils sont tous bien sûr dominés par deux figures tutélaires. La première, révélée au grand public à Chomeil en 1985, aura brillé sur toutes les grandes courses, tous les grands tours, portant même le maillot jaune. Luc Leblanc, très bien aussi, puisque deux étapes du tour, quatrième d'un général, également sur le Tour de France, il a gagné au midi libre, il a gagné à Ploué. Il a gagné un petit peu partout aussi. Il a été maillot jaune, champion de France et champion du monde. Car c'est un jour d'août 1994, dans la chaleur écrasante de Sicile à Agrigente, que Luc Leblanc a écrit en arc-en-ciel sa légende. Leblanc champion ! On va s'intéresser à la deuxième place ! Luc Leblanc, ça a été mon idole. Quand je regardais le Tour de France à l'âge de 14-15 ans, quand il est devenu champion du monde, Agrigente, le maillot jaune sur le Tour, il y a des souvenirs qui restent. Et puis j'ai eu la chance après de courir dans son équipe. On a échangé pas mal de choses ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste mon idole. Mais même Luc Leblanc n'est rien, comparé à la véritable légende, né en creuse, miaulé tout éternel, Raymond Poulidor. Avec 18 ans chez les pros, 18 championnats du monde, 18 tours de France, cette fois sur le podium, on les compte plus. Championnat de France, Milan Saint-Rémo, le super prestige qui correspond à un championnat du monde à l'heure actuelle, il a gagné tout ça. Poulidor, c'est une légende presque universelle. Il m'arrivait de faire des missions au Moyen-Orient, en Égypte. On me parlait de Poulidor, on me parlait à l'époque d'Armstrong, on me parlait de Poulidor, c'était impressionnant. Mais il faut dire que Poulidor restera Poulidor. Et quand il est sur une course, il a plus à l'applaudimètre de succès que le maillot jaune. C'est le cas sur le Tour. On dit, tiens, Poupou va s'arrêter à tel kilomètre. C'est un nuage de personnes qui arrive. On voit le tout petit, qui pourrait être d'ailleurs son arrière-petit-fils, qui veut se faire prendre la photo avec lui. Et le papy qui l'a amené, qui est tout joyeux devant son petit-fils, qui fait la photo à Carrément. C'est quelque chose de particulier. Un amour de Poulidor, d'alors et d'aujourd'hui, que l'immense Antoine Blondin résuma de son encre violette, dans ses deux formules géniales, la popularité et la vox Poulidorie. Il m'arrive de le voir sur son vélo, revenant de faire ses petites commissions le matin, soit le journal. Et là, je suis à mon volant, je fais oui, c'est Poupou, c'est Poupou, j'ai vu Poupou, voilà, tout simplement. Et puis, je trouve que c'est encore un bel homme, c'est mon enfant, c'est notre histoire limousine.